Charles King Radio, la grande radio citoyenne de Charleroi. Les belles matinées sur Charles King Radio, on va poursuivre ce débat pour la préélectorale, pour les élections régionales qui auront lieu, on le rappelle, ce 26 mai. Mais on va parler cette fois-ci de logement et d'urbanisme. Tout à fait, donc on va commencer avec vous, Vincennes Ruel. Donc le logement public Wallon est en difficulté, le parc est très vétuste, sa rénovation demande des coûts importants. Donc quelle est votre position en la matière, la position d'écolo ? Écolo est pour une revalorisation du parc immobilier existant avant la création de logements complémentaires. Il veut mettre aussi en avant l'existence d'outils. En région Wallonne, il existe déjà des outils qui vont nous permettre aussi d'aller chercher du logement chez les privés. Il faut des collaborations aussi avec les privés, puisqu'on sait qu'il y a énormément de logements publics et énormément de logements privés qui sont inoccupés. Alors il y a des outils comme le capteur logement, qui est un médiateur entre les propriétaires et les locataires, avec un système d'accompagnement des locataires, parce que les propriétaires ont parfois peur de mettre à disposition leur logement. Il y a également comme outils les AIS ou les APL, où un particulier peut mettre en gestion un bien immobilier. Voilà, je pense qu'il faut avant tout valoriser les outils existants. Alors il y a également un autre point qui m'interpelle, c'est la gestion des bâtiments publics ou le suivi des marchés de travaux de rénovation. Je pense notamment au Coron Verrier à Dampremis, qui a été rénové il y a une vingtaine d'années. Et si je ne me trompe, la moitié des logements viennent 20 ans plus tard donc d'être déclarés insalubres. Justement, peut-être par rapport à la gestion du logement public, Rachel Sobry, en Wallonie, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça a été bien géré ? Où en est-on maintenant ? Est-ce que ça a été bien géré ? Je ne sais pas, moi, d'apporter un jugement de valeur sur le travail qui a été fait. Mais clairement, l'accès au logement, l'accès à la propriété, c'est fondamental. Acquérir un bien immobilier, ça permet d'avoir une sécurité, de faire un projet de vie sur le long terme. Donc c'est évidemment primordial. Il faut faire attention aussi, je pense, à un phénomène qui est beaucoup trop présent en Wallonie. C'est tous ces marchands de sommeil. Donc les propriétaires qui exploitent un petit peu les plus fragilisés en leur faisant louer un bien peut-être qui est insalubre. C'est très présent. Donc ça, il y a une grosse lutte à faire aussi à ce niveau-là. Et puis, quand je parle de logement, je ne peux pas m'empêcher, ayant 25 ans, de penser aux jeunes qui souhaitent acquérir un bien, qui souhaitent un petit peu avancer dans la vie. Donc je pense qu'au niveau du pré-compte immobilier, on propose par exemple un abattement de 500 euros sur le pré-compte immobilier qui est excessivement cher. La portabilité des droits d'enregistrement lorsqu'on achète un bien, payer à chaque fois les droits d'enregistrement. Je suis un peu longue, je suis désolée, mais je suis moi-même en train de chercher une maison à acheter. Donc je suis assez confrontée à ce problème-là. En tout cas, il y a quelque chose à faire clairement pour faciliter l'accès à la propriété de façon sur le long terme. Mais l'accès à la propriété, vous parlez des jeunes justement, peut-être aussi, on en a parlé déjà. Est-ce que l'idée d'avoir une grille de loyers contraignante qui plafonnerait les loyers, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Jean-Noël J.A.? C'est une idée qui est intéressante, je pense, mais contraignante et peut-être une difficulté. Là encore, il y aurait une tendance à opposer finalement les propriétaires et les locataires. Et donc c'est un jeu dangereux dans lequel on ne veut pas spécialement rentrer. Moi, ce qui me semble important quand on parle de logement, on parle des propriétaires, on parle des locataires. Par exemple, on a aussi parlé d'environnement. Et donc ce qui serait intéressant, par exemple, de mettre sur la table, c'est la possibilité de déduire de la base imposable, sous certaines conditions forcément, le propriétaire qui souhaiterait faire des investissements dans son bien qui irait dans le sens d'économie d'énergie, par exemple. Là, il y aurait un investissement durable. Pour les locataires, au niveau de défi, on plaide plutôt pour une allocation loyer. Vous avez toute une série de familles, notamment les familles monoparentales, qui ont une réelle difficulté à pouvoir payer l'allocation d'un bien dans des conditions de dignité. Et donc aujourd'hui, il faut pouvoir les aider. Il y a tout le volet d'accès à la propriété, notamment pour les jeunes ménages, avec toute la mesure de l'abattement fiscal, des droits d'enregistrement, pour l'acquisition de la résidence principale, par exemple. Donc tout ça, ce sont des mesures que l'on met les unes après les autres pour améliorer véritablement la propriété, sans opposer locataires, propriétaires, jeunes et moins jeunes. Renaud Calvogile, vous souhaitiez réagir, mais une question peut-être aussi. Au PTB, vous pointez régulièrement le nombre de logements inoccupés. Donc j'imagine que vous allez peut-être nous en parler aussi. Oui, je vais voir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc en fait, j'ai envie de réagir à ce que vous venez de dire sur les grilles contraignantes, comme ça, ok. Donc ne pas les rendre contraignantes, c'est ce qu'on fait en fait depuis toujours. Qu'est-ce qu'on constate à l'heure actuelle ? Que le prix de l'immobilier, aussi bien pour l'achat que pour la location, il ne fait que grimper, et que les jeunes qui se lancent dans la vie, ils n'arrivent pas soit à trouver un logement locatif à prix convenable, soit à pouvoir acheter, parce que juste, c'est devenu trop compliqué d'acheter quand on se lance, à moins d'être aidé par les parents, etc. Donc bien sûr qu'il faut la rendre contraignante pour permettre aux gens d'avoir accès à un logement de qualité et abordable. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, une façon de réduire justement le coût du logement, c'est d'augmenter le logement social, tout simplement. Augmenter le nombre de logements sociaux, c'est forcément faire diminuer les prix des logements privés. On constate quoi à l'heure actuelle ? Il y a des dizaines de milieux de personnes qui sont sur liste d'attente d'un logement social, et on en construit quelques centaines par an. Il y a un moment où il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans la situation dans laquelle on est. Oui, ça fait 30 ans qu'on n'a pas agi sur le dossier. Julien Matagne peut-être ? Oui, moi je rejoins complètement mon collègue de chez Défi, donc je n'ai pas beaucoup de temps, on va aller vite, mais favoriser la performance énergétique par des mesures fiscales intéressantes. La location loyer me semble également une très bonne solution pour moins investir dans le logement public, en tout cas que ça ne repose pas uniquement sur le public, et enfin faciliter l'acquisition des logements par la portabilité des droits d'enregistrement ou l'étalement sur plusieurs années. Un petit mot peut-être d'urbanisme, je me tourne vers vous Virginie Guérard, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais quelle stratégie pour le recyclage des déchets ? Donc il faut, si on veut réduire notre empreinte écologique, il faut favoriser ces activités, il faut leur trouver une place sur le territoire, est-ce qu'il y a encore de la place pour ça dans notre région ? Venant des eaux près et habitants Pont-de-Loup avec l'incinérateur de chez Tibi, donc moi je vais peut-être plutôt être l'avocat du diable en disant, voilà, oui, au niveau de tout ce qui est déchets, on doit éliminer les déchets, on doit sacrer de l'emploi, etc. Mais moi je voudrais plutôt axer, pas sur l'urbanisme, mais sur la santé, parce que voilà, on brûle, plus on brûle, plus c'est notre santé à nous. Et nous on est vraiment dans ce bassin où on est entouré de pollution, on est entouré par, on a Tibi, enseignement ICDI, on a Apera maintenant qui est un nouveau dossier aussi, on a, voilà, on est vraiment dans ce bassin, et là moi je ne vois pas la partie urbanisme, je vois la partie de santé, et c'est qui qui va la payer cette partie-là ? C'est le citoyen, et des cas de maladies, comme des cancers, etc. Il y en a beaucoup suite à cette pollution, et là moi je suis totalement contre. On a mené des actions avec notre collège communal, qu'on a perdu malheureusement, mais on ne s'arrêtera pas là, voilà. Et donc, mais justement, il y a des stratégies pour le recyclage de déchets qui sont inévitables, si on veut réduire ce traitement, cette valorisation énergétique, donc en brûlant les déchets, il faut pouvoir les recycler ou les réemployer, et donc là, il faut aussi de la place pour ces activités-là. Oui, clairement, mais il y a d'autres solutions, par exemple ici, on est passé déjà au conteneur à puces, donc avec tout ce qui est biodégradable, donc toute cette partie-là n'est déjà plus brûlée, et donc on a déjà, on offre déjà une qualité, on va dire, qui n'est pas encore idéale pour moi, mais meilleure de l'air, pour le citoyen qui habite autour, et qui la respire, pourquoi ? Parce que les déchets qui ne sont pas brûlés, justement, on peut faire du compost avec, on peut partir sur quelque chose de plus naturel, et là, à ce moment-là, on peut parler d'urbanisme et de faire de la place pour ce genre de solutions. Parfait, je pense que tout est dit, plus personne ne veut réagir. Dans quelques instants, on parlera économie et fiscalité, oui, sur Charles Waking Radio, ne bougez surtout pas, on est ensemble jusqu'à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...